Allez, bonjour à toi ! Nous voici encore dans une nouvelle vidéo. Celle-ci va traiter d'un sujet de conjugaison, la différence entre un temps simple et un temps composé. Allez, let's go en avant ! La première chose à savoir, c'est distinguer verbe et auxiliaire. Alors, on va le faire durant les quelques premières diapositives. Donc, on va parler du verbe « avoir ». Quand on parle du verbe « avoir », c'est qu'il est employé seul, sans participe passé, qui le suit. Voici deux exemples. J'ai un beau pull dans mon armoire. « Et est employé seul », c'est le verbe « avoir », conjugué à l'indicatif présent. J'avais de très beaux résultats en fin de cinquième primaire. « Avez » est aussi le verbe « avoir », conjugué cette fois-ci à l'indicatif imparfait. Partons maintenant sur le verbe « être ». Le verbe « être », on parle du verbe « être » quand il est employé seul, sans participe passé, qui le suit. La règle est valable comme avec « avoir ». Partons sur un exemple. « Je suis un enfant très gentil à l'école ». « Suis » est le verbe « être », conjugué à l'indicatif présent. Deuxième exemple. « Quand j'étais jeune, j'étais mince et beau ». « Était » est utilisé, cette fois-ci, toujours, comme étant un verbe. Il n'y a pas de participe passé qui suit. Parlons maintenant de l'auxiliaire « avoir ». L'auxiliaire « avoir », on parle d'auxiliaire quand il est suivi d'un participe passé. Je vais te donner un exemple pour comprendre. Même deux exemples. « J'ai reçu des cadeaux pour mon anniversaire. » « Et » est l'auxiliaire « avoir », il est affiché en rouge. « Reçu » est le participe passé, il est affiché en bleu. Deuxième exemple. « J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. » « Avaient » est l'auxiliaire « avoir », conjugué à l'imparfait. « Et dessiné » est le participe passé. Alors, dans mon premier exemple, « L'auxiliaire avoir » est conjugué au présent. On est donc dans le cadre du passé composé. Dans mon deuxième exemple, on est dans le cadre du « plus que parfait » puisque l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Le principe est le même pour l'auxiliaire « être ». On parle d'auxiliaire « être » quand il est suivi d'un participe passé. Donc, j'ai gardé effectivement les mêmes couleurs. « Je suis parti en Autriche l'an dernier. » « Suis » est l'auxiliaire « être » conjugué au présent de l'indicatif, suivi du participe passé-parti. Ce qu'on appelle du passé composé. Même chose pour le deuxième exemple. « Je suis allé au cinéma voir le nouveau Avengers. » Eh bien, « Suis » est l'auxiliaire conjugué au présent de l'indicatif. « Aller » est le participe passé. Le verbe est donc conjugué au passé composé. Au final, quelle est la différence entre un temps simple d'un côté et un temps composé de l'autre ? Pour résumer la situation, un temps simple, c'est le verbe « employer seul ». Un temps composé, c'est l'auxiliaire « être » ou « avoir » plus le participe passé. Alors, sois vigilant quand tu analyses les verbes. C'est que, pour retrouver l'infinitif d'un verbe conjugué à un temps composé, il faut toujours se baser sur son participe passé. Et il est important de maîtriser la conjugaison des verbes « être » et « avoir » au temps simple, si tu veux pouvoir conjuguer ou à des temps composés. Un bref petit rappel, le verbe « avoir » conjugué à l'indicatif présent « j'ai », « tu as », « il a » ou « elle a » ou « on a », « nous avons », « vous avez », « ils ont ». Le verbe « avoir » conjugué cette fois-ci à l'indicatif imparfait « j'avais », « tu avais », « il, elle, on avait », « nous avions », « vous aviez », « il, elle, avait ». Toujours le verbe « avoir » conjugué cette fois-ci à l'indicatif passé simple « j'eus », « tu eus », « ils, elles, ont eu », « nous eûmes ». Enfin, le verbe « avoir » à l'indicatif futur simple « j'aurai », « tu auras », « il, elle, on aura », « nous aurons », « vous aurez », « ils ou elles auront ». D'accord, je me suis uniquement limité à l'indicatif, mais c'est valable aussi pour les autres. On va maintenant au verbe « être ». Le verbe « être » conjugué à l'indicatif présent « je suis », « tu es », « il, elle, on est », « nous sommes », « vous êtes », « ils, elles, sont ». Toujours le verbe « être » cette fois-ci conjugué à l'indicatif imparfait. J'étais, j'étais, tu étais, il était, elle était ou on était, nous étions, vous étiez, ils étaient ou elles étaient. Le verbe « être » cette fois-ci conjugué au passé simple de l'indicatif. Je fus, tu fus, ils, elles, on fut, nous fûmes, vous fûtes, ils ou elles furent. Le verbe « être » enfin conjugué à l'indicatif futur simple. Je serai, tu seras, il sera, elle sera ou on sera, nous serons, vous serez, ils ou elles seront au pluriel. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, des temps simples vers les temps composés. On a d'un côté le temps simple, de l'autre côté notre temps composé. L'indicatif présent vers l'indicatif passé composé. Je mange, j'ai mangé. Tu vois que pour conjuguer « j'ai mangé », ton auxiliaire avoir qui est en rouge est conjugué au présent. Le participe passé, lui, s'affiche toujours en bleu. Donc, j'ai besoin du présent pour pouvoir conjuguer au passé composé. D'accord ? Donc, je dois pouvoir conjuguer correctement « avoir et être » au présent pour pouvoir conjuguer au passé composé. Tu manges, tu as mangé. Il mange, il a mangé. Nous mangeons, nous avons mangé. Vous mangez, vous avez mangé. Ils mangent, ils ont mangé. Toujours du temps simple vers le temps composé. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de l'indicatif imparfait pour pouvoir conjuguer au plus que parfait. Donc, même chose, je dois pouvoir maîtriser la conjugaison de « être » et « avoir » à l'imparfait pour pouvoir conjuguer au plus que parfait. « Je mangeais », « j'avais mangé ». Tu vois que « avait », c'est de l'imparfait, 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 c'est de l'imparfait. « Tu mangeais », « tu avais mangé », « il mangeait », « il avait mangé », « nous mangions », « nous avions mangé », « vous mangiez », « vous aviez mangé », « ils mangeaient », « ils avaient mangé ». On continue, donc toujours du temps simple vers le temps composé, l'indicatif passé simple vers l'indicatif passé antérieur. Je mangeais, j'eus mangé, tu mangeas, tu eus mangé, « il mangea », « il eut mangé », « nous mangeâmes », « nous eûmes mangé », « vous mangeâtes », « vous eûtes mangé », « ils mangèrent », « ils eurent mangé ». Même chose, tu vois, en rouge, l'auxiliaire est conjugué à l'indicatif passé simple. Et enfin, pour terminer, temps simple, temps composé, du futur simple vers le futur antérieur. Je mangerai, j'aurai mangé, tu mangeras, tu auras mangé, « il mangera », « il aura mangé », « nous mangerons », « nous aurons mangé », « vous mangerez », « vous aurez mangé », « ils mangeront », « ils auront mangé ». De nouveau, tu vois que « aurai », « aura », « aura », « auront », « aurai » et « auront », et bien, c'est l'auxiliaire avoir conjugué simplement à l'indicatif futur simple. Et donc, juste un peu, quand tu ouvres ton Becherel, tu as le présent qui est situé en face du passé composé. Tu as l'imparfait qui est situé en face du plus-que-parfait. Tu as le passé simple qui est situé en face du passé antérieur. Et tu as le futur simple qui est en face du futur antérieur. C'est valable aussi pour les autres modes, mais je me suis consacré principalement à l'indicatif. Si jamais tu aimes mes vidéos, d'accord, n'hésite surtout pas à les partager. Allez, à bientôt et au plaisir de te croiser sur d'autres vidéos. Ciao, ciao !